Aujourd'hui, je suis à Val-Saint-Côme, un petit peu au nord des Joliettes, parce qu'il y a un événement déficit pour la Fondation sur la santé du nord de la Naudière. Le but de ce défi-là, c'est de faire le plus de descente possible. Il y a plein d'équipes qui se sont inscrites. Faites bien entendu, j'ai décidé d'inscrire l'équipe Demercie-Vaux-Lieux pour relever le défi. C'est important d'aider notre système de santé, c'est important de soutenir des causes. Moi, c'est une cause que je soutiens depuis quelques années déjà. Je suis ici aujourd'hui parce que ça me permet de connecter avec les gens de notre région, les gens qui vivent dans le secteur où on travaille. Sur ce, aujourd'hui, j'allais vous donner quatre trucs ou quatre choses à faire pour vous développer un secteur ferme. Donc, si tu commences ou si tu es un courtier et que tu ruches, tu ruches, tu travailles et que tu n'es pas capable de t'implanter dans un secteur précis, écoute le vlog, c'est clairement ton truc. Je les aime, moi, c'est en même temps qu'il y a quelques temps. Je veux vraiment vous donner quatre méthodes pour vous développer un secteur ferme. Je vais vous les donner en ordre, OK? Puis c'est important, chacune d'entre elles sont super cruciales si vous voulez que ça fonctionne. L'étape numéro un, c'est la sollicitation. L'étape numéro deux, c'est d'avoir une visibilité physique sur place dans votre secteur. Numéro trois, c'est d'avoir une visibilité en ligne. Et numéro quatre, c'est d'être présent en tant que personne, comme moi, aujourd'hui, je suis présente au déficit à Val-Saint-Bourg. Je vais plus dans les détails. Je vais à la base, là. Tu ne développeras jamais un secteur ferme si tu n'es pas capable de faire de la sollicitation. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu commences par avoir des clients. Il faut que ça commence quelque part, OK? Puis quand tu commences ou quand tu as de la misère à trouver de la business, la meilleure façon d'aller en chercher, c'est de solliciter. Prends le téléphone, appelle les gens dans ton quartier cible, serre des mains, laisse ta carte d'affaires dans la porte. C'est des choses, c'est des actions pour que les gens se souviennent de toi. Gardez tout le temps en tête. Le but numéro un, c'est que les gens se rappellent de toi puis finissent à la longue perte te voir comme la référence en immobilier dans leur secteur. Fait que les gens, ils ont besoin de te parler, ils ont besoin de te voir, mais ils ont surtout besoin de voir que tu as des pancartes dans la rue. Fait que pour avoir des pancartes, il faut que tu ailles chercher des clients. Il faut aller chercher des clients, il faut que tu sollicites. Numéro deux, c'est d'investir dans des publicités traditionnelles. Par exemple, des paroles d'autoroute ou des abris bus. Je lui étais tout le temps dit, avant de commencer à investir dans la publicité traditionnelle, il fallait que j'aille de 10 à 15 pancartes dans les rues. Fait que je me suis acharnée à avoir des pancartes. Puis aussitôt que je voyais que je commençais à avoir une certaine présence dans le secteur, je me suis lancée all-in. J'ai établi un budget publicitaire traditionnel pour m'implanter. Fait que par exemple, à l'Assomption, là, je suis sur le maximum d'abinbus que je peux. Honnêtement, j'en veux plus. Fait qu'aussitôt qu'il y en a un qui se perd, moi, je le sais, je le veux. Je veux tous les avoir, idéalement. Je veux que les gens me voient. Parce qu'à l'Assomption, tu as une rue principale. Pour aller n'importe où dans la ville, il faut que tu passes par là. Fait que si je suis sur les abinbus, les gens me voient et ne peuvent pas m'oublier. Si tu veux avoir un secteur ferme, promène-toi dans ton secteur, dans la ville ou dans ton village. Détermine où tu veux t'implanter. Puis surtout, analyse-le et regarde c'est où que les publicités pourraient puncher le plus. Puis je finis en disant, si vous commencez ça, vous devez absolument ne pas arrêter. Si vous commencez la publicité traditionnelle, puis vous faites ça un mois, deux mois, six mois, un an, puis après ça, vous dites « ça ne marche pas ». Puis vous arrêtez, vous avez mis tout ce argent-là dans l'évident. Si tu commences, parce que tu t'engages de le faire continuellement et de ne jamais arrêter. Fait que pensez à votre affaire avant de commencer. La troisième chose que je vous partage pour développer un secteur ferme, c'est d'avoir une bonne présence en ligne. Pourquoi? Parce que les gens sont tous sur leur téléphone en 2024. C'est tellement important que tu sois là, que tu sois avec eux dans leur salon le soir quand ils scrollent Facebook et Instagram. Si tu ne sais pas quoi faire comme contenu, je te donne le meilleur truc que tu peux recevoir. Va voir les comptes de plusieurs courtiers immobiliers qui en font du contenu. Allez voir mon compte. J'en connais plein d'autres courtiers qui mettent beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent à faire du bon contenu sur les réseaux sociaux. Allez voir ce qu'ils font. Allez voir ce qui marche. Allez voir ce qui marche moins aussi. Puis inspirez-vous de tout ça. En bout de ligne, le contenu, ça revient presque tout du pareil au même. Puis après ça, mettez-le à votre image. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans votre vie personnelle. Ce n'est pas pour rien que je vous amène avec moi en Floride, que je vous amène avec moi à 5 ans. Les gens ont besoin de vous suivre dans votre quotidien et pas juste de voir vos transactions et vos ventes de maison. C'est bien important de varier votre contenu. Aimez leurs commentaires, répondez à leurs commentaires, interagissez avec eux. C'est en faisant des connexions en ligne de même que vous allez vous créer des clients et que vous allez faire grossir votre secteur. Parce que si vous allez chercher des clients en ligne, ça vous amène des contacts sur les terrains. Ça vous aide à développer vos secteurs pour travailler. Et le point numéro 4, c'est d'être présent dans votre secteur. Les gens ont besoin de te voir. Si tu restes enfermé dans ton salon et que tu ne fais pas grand-chose, tu ne développeras pas ta business. Tu ne développeras pas ton secteur. À chaque fois qu'il y a des événements dans ta ville, dans ton village, dans ta municipalité, là où tu veux travailler, tu dois être là. Ta ville, ta municipalité, là, elle organise une épluchette de bladrins. Monte un stand, donne des bouteilles d'eau avec ton nom décrit dessus. La meilleure chose que tu ne peux pas faire, moi, personnellement, dans le temps de l'Halloween, j'en fais deux gros événements. Je me stationne, mon gros camion, laiterie, devant l'épicerie, puis je donne des citrouilles aux gens, toutes brandées de Merce-Beaulieu. Et je suis là et je donne les citrouilles. Et qu'une fois, je me suis fait dire par du monde, ils m'ont appelé pour vendre leur maison. « Hey, on a vraiment trouvé ce que tu as fait, les citrouilles, c'est vraiment wow. » Je me répète, mais c'est important d'être présent. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Si tu veux avoir un secteur ferme, tu n'as pas le choix d'agir en conséquence, puis de t'impliquer dans ta communauté. Fait que là, regarde, je me retourne, ce qu'il est, il faut, parce qu'on veut vraiment gagner. Là, Ben, il est en train de faire du ski, mais il va commencer à être fatigué, puis que je n'ai pas le choix de prendre le relais, puis d'aller descendre des portes. Je suis super contente. On n'a peut-être pas fini le premier, mais on a fini dans le fait croire. Je suis compétitive, j'aime ça, tu n'auras moins dans les meilleurs. Fait que je suis très satisfaite. Donc, la semaine passée, je vous ai parlé des choses à mettre en place si vous voulez développer un secteur ferme, comme il est appelé par les cours immobiliers. Je vous en ai parlé, là, j'ai décidé que j'allais vous le montrer concrètement. Qu'est-ce que moi, je fais, qu'est-ce que j'ai mis en place qui fonctionne. Parce que les gens m'appellent pour vendre leur maison, je n'ai plus besoin de les solliciter. Fait que je m'en vais pour vous montrer ça. Je m'en vais tout de suite vers le cinéma de Joliette. Joliette, c'est un secteur qu'on travaille beaucoup, dans lequel on est maintenant, aujourd'hui, reconnu, parce qu'on a su bien placer des publicités. Et une des publicités qu'on a décidé de placer, c'est dans leur cinéma. Dites-vous, là, qu'à chaque fois qu'un film part, c'est vraiment avant chaque représentation, notre annonce, notre publicité, passe au grand écran. Fait que pour tous ceux qui s'assoient devant le film, écoutez, elle passe, je pense, une minute et demie, deux minutes avant la représentation. Bien, tout le monde nous voit. Elle est assez divertissante, fait que c'est difficile de nous oublier. Oui, allô? Vous voulez visiter notre propriété? Vous êtes devant la maison, là, là? Madame, madame. Martine Demers. Bien, on va au lieu. On s'en vient. Bon, fin. La publicité dans le cinéma, écoute, c'est pas si dispendieux que ça. Moi, je trouve que pour la visibilité que ça nous donne, ça valait vraiment la peine. Ça coûte 1000$ par mois, OK? Fait que pour 1000$ par mois, notre pub passe, joue avant chaque film. Fait que tous les gens qui vivent à Joliette et dans les alentours, nous voient quand même régulièrement quand ils vont au cinéma. Informez-vous au cinéma dans le coin où vous travaillez. Parce que pour vrai, moi, je trouve que ça vaut la peine. C'est pas si dispendieux. Puis c'est pas si difficile que ça, avoir accès à une publicité dans ces grandes salles-là. Fait que là, on voit un panneau. Un panneau style d'autoroute lumineux, juste en arrière de moi. Il y en a quatre, comme ça, à Joliette. Donc, moi, j'ai décidé de me mettre sur ces panneaux-là. Puis je me le fais dire par tout le monde. Tout le monde me répète tout le temps, on a l'impression que vous êtes partout. Les quatre panneaux sont tous sur des rues passantes. Et ça, c'est la rue la plus passante de Joliette. Fait que les gens qui circulent là, ils me voient littéralement tous les jours de l'année. Fait qu'on peut pas nous oublier. C'est un petit peu plus dispendieux. Par contre, voyez-vous, pour les quatre panneaux, à l'année longue, ça coûte environ 60 000 $ par année. Fait que c'est sûr que c'est un gros investissement. Là, on est rendus pour nous. Ça vaut la peine. Je suis capable de payer ça avec. Ça fait partie de notre plan budget, notre budget pour la publicité. Quand tu penses comme il faut à ton affaire, c'est là où tu te rends compte que t'es plus rentable dans tes affaires. Tu sais, ce panneau-là, il y a deux bords. Moi, j'ai choisi d'être de ce bord-là et non de l'autre. J'aurais pu décider de payer encore un petit peu plus cher, d'être des deux côtés. Pourquoi je veux pas être de l'autre bord? Parce que pour moi, financièrement parlant, il vaut moins la peine. Lui, il y a cette rue-là. On le voit passer dessus. Il y a cette rue-là. Puis il y a l'autre rue en face de celle-là. Fait que sur trois rues, on voit ma pub. De l'autre bord, elle est juste visite d'une rue. Le choix est clair, mais les gens, des fois, réfléchissent pas à ça. Moi, j'analyse. Chaque publicité est analysée. Puis je m'assure de rentabiliser mon investissement au maximum. J'en vais vous montrer une maison. En fait, non, c'est pas vrai. Deux maisons. J'ai pris une maison à vendre, je l'ai vendue. Puis après ça, le voisin, écoute, il me voit chez son voisin. J'ai la maison à vendre. Il voit le panneau d'autoroute. Il me voit au cinéma. Fait qu'il y a pas le choix de nous appeler. C'est ça, la vraie bonne visibilité d'un compte immobilier. Fait que dans le fond, les pancartes sur le terrain, les panneaux d'autoroute, le cinéma. Écoute, tout ça ensemble, les gens, ils ne peuvent pas nous oublier. Puis surtout, ils nous considèrent comme la référence en immobilier dans le secteur. Fait que quand quelqu'un ne connaît pas un compte immobilier, surtout, ben, ils se disent ce qu'on va appeler, ben, crème, on va appeler demain, c'est beau lieu. Ça va tout, vous autres, t'sais. Quand on veut partir dans un secteur ferme, c'est exactement une réflexion comme ça qu'on veut créer dans la tête des gens. Parce qu'en bout de ligne, les gens, ce qu'ils veulent pour vendre leur maison, c'est d'avoir de la visibilité. Puis si ils ont l'impression que t'es partout, ben, ils vont avoir l'impression que tu travailles avec tous les clients. Fait que t'as plus d'acheteurs pour leur maison. Quand je vous ai parlé, là, d'une des choses super importantes sur laquelle investir du temps et de l'argent, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi faut faire des réseaux sociaux? Parce que, pour vrai, c'est l'investissement qui va être le moins coûteux par rapport aux résultats. Donc, vous allez avoir beaucoup de résultats pour le prix que ça va vous coûter. T'sais, hey, tu peux faire ça gratuitement si tu veux des réseaux sociaux. Faut juste que tu donnes un peu, que tu te forces, que ça paraisse bien, puis que tu publies constamment. T'sais, ce qui est super le fait avec les réseaux sociaux aussi, là, c'est qu'au cinéma, mettons qu'on voit ma pub, là, puis que ça est temps de me parler ou rentrer en contact avec moi parce qu'elle veut vendre la maison, la personne. Ben, elle peut pas vraiment. T'sais, je suis pas là. Il y a pas de façon de me contacter. Sur les réseaux sociaux, hey, c'est pas compliqué, là. T'as un bouton, contactez-moi. Hey, quelqu'un trouve ça le fun, ton contenu trouve intéressant, pense vendre sa maison. C'est facile, c'est un moyen de communication aussi. Fait que tout ça regroupé ensemble, là, ça fait en sorte que c'est un outil incroyable pour n'importe quel côté immobilier, ou entrepreneur, puis il veut développer sa business comme du monde, puis il vient me montrer ce qu'il peut faire. Puis je me souviens, là, quand j'ai commencé à faire mon TikTok, TikTok, j'ai embarqué à Ponce. C'est sûr, j'avais mon Instagram, mon Facebook avant, mais quand j'ai commencé à embarquer sur TikTok, t'sais, je m'étais vraiment donné, je voulais vraiment donner du contenu de qualité aux personnes qui me suivaient, leur donner des informations, des trucs, pour vraiment qu'elles aient pas l'impression de perdre leur temps à écouter mes vidéos, mais que ça soit enrichissant pour eux. Puis pour vrai, ça l'a pogné. Parce qu'il n'y avait personne d'autre en immobilier qui faisait ça, je suis quand même un petit peu la première, je donnais des trucs, beaucoup de trucs en investissement immobilier, puis j'ai vraiment réussi à me monter un compte avec quand même pas mal de followers. Fait que ça m'a tout quand même propulsé aussi un petit peu partout sur mes réseaux sociaux. Puis là, j'ai juste continué à le faire, fait que les gens qui me suivent, bon, ça augmente graduellement, tranquillement, pas vite. Aujourd'hui, là, ça arrive quand même régulièrement que les gens me reconnaissent, parce qu'ils m'ont vu, entre autres, sur TikTok. T'sais, quand ça fait plein de vidéos de moi que tu vois, là, puis t'écoutes mon contenu, là, tu trouves ça intéressant, quand tu me vois dans la rue, tu me reconnais. Le monde, oui, me reconnaisse dans la rue, mais les gens me contactent parce qu'ils trouvent mon contenu intéressant. J'ai vendu une maison la semaine passée. La personne m'avait écrit, justement, sur TikTok, parce qu'il disait, « Hey, moi, là, je veux vendre ma maison, mais je veux aussi acheter un duplex par la suite. » Puis je trouve qu'avec ce que tu fais à cause de tes investissements, à cause que tu fais des vidéos, puis à cause de la qualité du contenu que tu donnes en ligne, je trouve que c'est toi la meilleure personne pour m'aider. Ils m'ont contactée, pris une maison à vendre, ça a été facile de m'aider. Ils voulaient que ça soit moi. La maison s'est bien vendue parce qu'il m'a écoutée, parce qu'à la base, la personne m'a engagée parce qu'elle voulait mes recommandations, elle voulait mon expertise. C'est les meilleurs clients. Je ne vais jamais le répéter assez souvent, là, mais les gens qui nous suivent là-dessus, « My God, la meilleure business que vous pouvez pas avoir. » Pour ceux qui n'en font pas du tout, qui se sentent un petit peu perdus là-dedans, garde en tête que ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste que tu te donnes. Commence par aller voir les comptes. L'important, c'est de le faire. Si tu n'aimes pas faire des vidéos, essaie d'en faire pareil, mais au pire, fais des posts avec des belles photos de qualité. L'important, c'est que tu te montes, que les gens voient du contenu, que le contenu soit bon et pertinent pour ton audiant. Moi, je vois tout le temps ça un petit peu comme une carte d'affaires. Les gens, quand ils s'intéressent à une entreprise ou à une personne qui rend un service, qui donne un service, ils vont aller voir leur compte, ils vont aller voir leurs affaires sur les réseaux sociaux. Tu veux que ça paraisse bien, tu veux surtout qu'il y en ait. Une entreprise, à mon avis, une entreprise en 2024 qui n'a pas de compte de réseaux sociaux bien travaillé. Pour moi, c'est une entreprise qui n'est pas active. Alors, je pense que c'est très important d'en faire. Autant que ça peut aller chercher de la clientèle, que les gens qui veulent s'informer sur tes services peuvent avoir un petit peu plus d'informations sur toi avant de t'engager. Là, on s'en va à l'Assomption parce que je vais vous montrer la dernière... Je vais vous montrer les deux dernières pubs, dans le fond, qu'on fait principalement à l'Assomption. Ici à Joliette, j'ai les panneaux d'autoroute, mais à l'Assomption, je vais essayer de prendre les abribus. Parce que là-bas, ce n'est pas compliqué, bien, probablement, il n'y en a pas de panneaux d'autoroute, mais il y a une route principale qui traverse la ville. Puis sur cette route-là, il y a des abribus à genre au 3-4.2. Quand on voit ma face à répétition sur la rue qui mène à toutes les autres petites rues, encore une fois, on ne peut pas m'oublier. Donc, let's go, je vais vous montrer ça. Voici à quoi ressemble notre publicité dans les abribus qui font tout le long de la rue principale à l'Assomption. Ça s'adresse à ceux qui pensent sur la rue, parce que tu penses sur la rue, la pub, ta voix, c'est tout transparent ici. Tu ne peux pas me manquer, pas de quoi, fait qu'on est sur toute la rue principale. Ça fait environ 4 ans que je suis sur les abribus à l'Assomption. Au début, avant, encore quoi, d'investir, de passer à chaque mois là-dessus sur cette publicité-là. Je me suis assurée d'avoir des pancartes dans les vues, fait que j'avais déjà une certaine renommée, si on veut, dans le secteur. Mais je suis revenue renforcer notre secteur ferme en même temps des publicités. Ça fait 4 ans qu'on roule là-dessus, puis on voit que notre clientèle augmente année après année. Fait qu'on a de plus en plus de business à l'Assomption, entre autres, grâce à ça. Je sens que vous avez aimé mes trucs, que vous avez apprécié tous les petits conseils que je vous ai donnés pour pouvoir partir dans le secteur ferme en tant que courtier immobilier. Je suis d'avis que ça s'applique vraiment à peu importe la profession aussi, tant que vous êtes entrepreneur, que vous allez saisir les bonnes places pour mettre votre argent. Allez-y all-in. Alors, si vous aimez mon papier, bien sûr, liker à la vidéo, commenter et abonnez-vous à ma chaîne. Excusez-moi. Bye, monsieur.